Smart et réglo, c'est intéressant de faire un point de droit sur des sujets qui ne sont pas, on l'évoquait hier, les directives européennes, c'est un très gros sujet de transformation. Là on est sur des sujets du quotidien pour le salarié. Il a son smartphone, il a Facebook, il a Instagram, il a ses outils et il est dans l'entreprise. On en parle avec Blandine Alix, bonjour Blandine, merci de faire un détour par le plateau dans Smart et réglo, avocate associée au cabinet, Flichy, Granger, avocat avec un S, qui veut dire que vous êtes plusieurs. Surtout pas oublier le S. Surtout pas oublier, si ce serait juste une seule personne. C'est intéressant le sujet qu'on évoque parce qu'on en parle beaucoup sur le plateau, le droit des salariés à consulter et à continuer à vivre avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut consulter Facebook, Instagram, tous ces réseaux, TikTok et j'en passe et des meilleurs, dans l'entreprise ? Est-ce que c'est autorisé ? Alors c'est autorisé, en fait vous avez une règle très importante qui est que quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez un droit à votre vie privée, au temps et au lieu de travail. Et le code du travail vous dit que vous ne pouvez pas apporter des restrictions qui seraient totalement disproportionnées ou injustifiées. Et donc vous avez le droit de regarder pendant votre temps de travail les réseaux sociaux, mais dans une certaine limite, bien évidemment. Alors la limite justement c'est quoi ? Parce que pour être précis, alors évidemment je fais un peu le perroquet, puisque sur ma fiche il y a des articles de loi, il y a des articles très précis qui ont nourri le code du travail, qui réglementent tout ça. Quelles sont les règles précises fixées par la loi ? Alors la loi vous dit que vous pouvez agir dans la limite raisonnable, et toute la question est de savoir quel est le raisonnable. A l'appréciation du juge. C'est ça, c'est exactement ça, il ne faut pas abuser de votre droit. Vous pouvez vous connecter de manière raisonnable, et toute la question est de savoir est-ce que 10 heures par semaine c'est raisonnable ou pas ? Voilà, tout est dans ce débat-là, et c'est une appréciation des juges qui apprécient au cas par cas si vous avez abusé ou non de cette liberté. Alix, est-ce qu'un chef d'entreprise peut interdire l'utilisation d'Internet, comme les Chinois coupent le robinet d'Internet en disant qu'il n'y aura plus d'Internet pendant quelque temps ? C'est possible ou pas ? Non, c'est trop excessif, c'est trop excessif, puisque vous avez ce droit à la vie privée, donc on ne peut pas empêcher un salarié totalement de se connecter à Internet. La CNIL d'ailleurs s'est prononcée à ce sujet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et a dit qu'on ne pouvait pas interdire totalement aux salariés de se connecter. Alors, il y a plusieurs cas de figure où l'employeur, qui sont des objets de litige, se retourne contre un salarié pour un abus. Quels sont les cas précis ? Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier très classique, utilisation de sites commerciaux ou de sites illicites. Mais il y a aussi le cas où il y a des risques de concurrence, des risques où on dévoile à travers une photo. Il y a eu des cas très précis. Une ligne de couture qui est dévoilée avant l'heure, ou des mots maladroits. Je pense évidemment aux marques qui ont été citées. À l'arrêt Petit Bateau. Exactement, l'arrêt Petit Bateau. Quelles sont les sources et les sources de conflits que vous rencontrez sur cette question d'Internet ? Alors, bien évidemment, le Petit Bateau qui a été publié là en octobre est assez révélateur, puisque c'était une salariée qui avait publié une future collection qui était confidentielle. Patatra. Voilà. Donc, bien évidemment, ce genre de choses, ce n'est pas possible. Donc, il y a la question de la confidentialité. Il y a aussi l'autre difficulté, c'est peut-être là où vous voulez en venir, c'est votre liberté d'expression. Ah oui, je veux critiquer mon N plus 1, mon N plus 5, mon N... Exactement. Et ça, on n'a pas le droit. Alors... C'est subtil, ça. C'est toujours très subtil. C'est exactement comme... Il y a un cas d'un journaliste, d'ailleurs, à Reims, je crois, qui avait critiqué son rédacteur en chef sur Facebook. Et il avait été licencié, mais il y a eu un litige, je crois, un arrêt, d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est toujours une espèce d'équilibre qu'il faut trouver, comme le temps de connexion qu'on vient de voir. Là, il y a l'équilibre entre la liberté d'expression et l'abus. Et donc, il y a une limite à la liberté d'expression. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des propos injurieux, vous ne pouvez pas avoir des propos diffamatoires ou des propos excessifs à l'égard de votre employeur. Mais même si vous avez abusé, vous pouvez être protégé, vous salarié, si vous avez tenu ces propos dans la stricte sphère privée. Et toute la question est de savoir si, quand vous publiez sur Facebook, vous êtes ou non dans une sphère publique ou privée. Donc, ça veut dire que le juge devra apprécier le moment précis où le texte injurieux, diffamatoire a été écrit. Mais en fait, la sphère Internet, elle est totalement ouverte. On ne le sait pas. Alors, la sphère... Le salarié va dire « je l'ai fait chez moi, sur mon canapé ». Alors, quand il le fait sur un espace public comme un site Internet, on va dire que c'est public. En revanche, quand il l'a fait sur Facebook, en mettant certains paramètres où il agrée, par exemple, il autorise que certaines personnes à y accéder, là, on va commencer à frôler la sphère privée et on va se demander si, en fonction du nombre de personnes qui ont eu accès à ce message, eh bien, c'était ou non privé. Et en général, la Cour de cassation nous a dit qu'il faut regarder deux choses. Le paramétrage, est-ce que les personnes ont été agréées ou non par le titulaire du compte ? Et la deuxième chose, le nombre de personnes qui ont eu accès. Ce sont ces deux critères qui vont être retenus par les juges pour apprécier si vous avez tenu ces propos ou non dans la sphère privée. Alors, Maître, il y a une question fondamentale que se posent tous les salariés et qui revient au débat qu'on a eu au début de notre rencontre. C'est le nombre d'heures que le juge appréciera. Alors, vous me dites 10 heures, ça peut être 5 heures, ça peut être 8 heures, ça pose une autre question. Le salarié va dire mais en fait, on m'espionne puisqu'on arrive à savoir combien d'heures je fais ou sur lesquelles je surf sur des sites. Comment on fait là ? Est-ce que le salarié peut dire mais c'est aussi ma liberté et vous m'espionnez et vous contrôlez par des mouchards qui sont placés dans les ordinateurs ? C'est compliqué ça aussi. C'est effectivement une question très importante. Toute la question est de savoir si l'employeur a mis en place un système de contrôle. Et qu'il a averti les salariés ? Qu'il en a averti son comité d'entreprise qui s'appelle maintenant le CSE, qu'il en a averti également les salariés qui doivent être absolument informés préalablement du fait qu'il y a un système qui permet de contrôler. Alors, il faut savoir que c'est assez subtil pour Internet parce que vous pouvez avoir un système qui contrôle de manière globale les connexions mais on ne sait pas qui s'est connecté à quoi et à quel moment. Ils sont pas rattachés à un nom. Voilà. Et puis vous avez des systèmes qui sont nettement plus précis. On sait que c'est Arnaud qui s'est connecté pendant trois heures sur le site de X commercial pour faire des achats ou pour construire sa maison le week-end. Et s'il l'a fait pendant son temps de travail, là ça posera des difficultés. Si je le fais sur la pause déjeuner pour répondre à des cas très pratiques, le salarié dit j'ai ma pause déjeuner entre midi 30 et 13h30 ou 14h, j'ai le droit de faire ce que je veux mais j'utilise l'outil de travail de l'entreprise pour aller sur les sites. Alors, si vous allez sur un site licite, ça ne posera pas de difficultés puisque vous le faites en dehors de votre temps de travail. Donc, bien évidemment, les juges sont très attentifs au moment où vous vous connectez. Et si vous arrivez à démontrer que vous l'avez fait pendant votre pause déjeuner, effectivement, on ne devrait pas pouvoir vous le reprocher par la suite. – Juste d'un mot, il y a des zones grises dans ce sujet quand même, parce qu'on voit que c'est l'appréciation du juge et une très grande forme de subjectivité sur ces conflits. – Exactement, c'est toujours très, très, très subjectif, mais les juges sont quand même très attentifs à des critères. Par exemple, il y a eu une histoire assez intéressante où une salariée avait dit moi j'ai personnalisé ma diffusion et les juges ont été voir et ils ont vu qu'il y avait 462 personnes qui avaient eu accès à ces messages. – Ils sont beaucoup. – Donc voilà, ils sont quand même, voilà, ils sont très réactifs, ils sont très attentifs. – Oui, les juges se sont connectés. – Et ils ne sont pas dupes, exactement. – Blandine Alix, merci d'être venue sur notre plateau. – Merci à vous. – Avocate, associée au cabinet, Flichy, Granger, Avocat avec un S, c'est très important pour Blandine. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci d'être venue nous rendre visite. Tout de suite, c'est le Rex du mois, le retour d'expérience avec Frédéric Fougera. Comme chaque mois, il arrive. .